On continue avec le problème numéro 36, et l'énoncé est le suivant. Quel est l'air du trapèze ci-dessous ? Sachant qu'on nous donne les coordonnées de chaque point, un point est à l'origine, un point est aux coordonnées 0,5, 8, 5 et 12, 0. Donc là tu peux peut-être commencer à te dire, mince la formule de l'air du trapèze, je m'en souviens plus exactement, etc. Mais en fait, il n'y a pas besoin de connaître ce résultat par cœur, puisqu'on peut retrouver la valeur de cette air en divisant notre trapèze en un rectangle et un triangle. Donc par exemple, si je trace la verticale qui coupe perpendiculairement l'axe x et qui forme un triangle à droite et un rectangle à gauche, donc triangle, rectangle à droite et rectangle à gauche, on va pouvoir faire la somme de ces deux airs, puisque c'est deux figures pour lesquelles on sait bien calculer la valeur de l'air. On va donc se servir des coordonnées des points qui sont marquées sur la figure pour connaître les dimensions d'une part du rectangle et d'autre part du triangle. Donc on voit qu'à droite on a un point qui est aux coordonnées 12,0, en haut un point qui est aux coordonnées 8,5 et à gauche un point qui est aux coordonnées 0,5. Donc comment trouver par exemple la hauteur du rectangle ? Clairement c'est marqué ici, on a un point qui est sur l'axe des ordonnées aux coordonnées 0,5, donc on sait que notre rectangle a une hauteur de 5. Donc puisqu'on a un rectangle, ce segment vaut aussi 5. Ensuite ici on part de x égale à 0 jusqu'à x égale 8, donc ce segment vaut 8, de la même façon le segment opposé vaut 8. Et donc par soustraction, puisque le rectangle a une longueur de 8 et que notre triangle va jusqu'aux coordonnées 12, et bien on a un segment de longueur 4 pour la base de ce triangle. Donc si on fait la somme, on a l'aire du rectangle qui fait 5 fois 8, c'est à dire 40, et l'aire du triangle, base fois hauteur divisé par 2, donc 5 fois 4 sur 2, c'est à dire 10. Et donc la somme des deux, 40 plus 10, c'est bien égal à 50. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C, la somme des deux aires vaut 50, c'est à dire l'aire du trapèze vaut 50. Ensuite, numéro 37. La figure ci-dessous est constituée d'un carré avec 4 parallélogrammes identiques à l'intérieur. Donc on voit bien, le carré c'est la surface en bleu ici, et on a 4 parallélogrammes qui sont tournés les uns par rapport aux autres, mais qui ont des dimensions qui sont identiques et superposables. Quelle est l'aire de la surface non couverte par les parallélogrammes ? Donc on voit dans ce problème qu'on va avoir besoin de calculer deux aires en fait, l'aire du carré, auquel on va soustraire l'aire des 4 parallélogrammes. Donc l'aire du carré, on peut commencer par ça, c'est très simple. Je l'écris ici à droite, l'aire du carré c'est 12 fois 12, c'est à dire 144. Ok ? Ensuite, pour l'aire du parallélogramme, donc j'en ai représenté un ici, tu connais peut-être déjà la formule, c'est la longueur fois la hauteur. Donc sur ce parallélogramme que j'ai dessiné, on peut imaginer qu'on va découper le triangle qui est formé à gauche, et qu'on va venir le recoller à droite, donc voilà, en direct live, ça nous donne ça. Et qu'est-ce qu'on obtient ? On voit encore notre triangle ici, mais on obtient en fait un rectangle. Donc si on fait cette transformation, la formule pour calculer l'aire, tu la connais par cœur, c'est le produit des côtés, puisque c'est un rectangle. Du coup, on comprend bien que dans le cas du parallélogramme, c'est simplement le produit de la hauteur et de la longueur. Alors ça tombe bien, on nous donne justement la hauteur de ce parallélogramme, qui est 3, et sa longueur qui est 5. Donc l'aire d'un parallélogramme, je vais le noter comme ça, R parallélogramme, c'est donc égal à 3 fois 5, c'est à dire 15. On a 4 parallélogrammes, donc l'aire des 4 parallélogrammes, c'est 4 fois 15, c'est à dire 60. Et donc en fait, l'aire de la surface non couverte parallélogramme, c'est l'aire du carré moins l'aire des 4 parallélogrammes, c'est à dire 144 moins 60, ce qui nous donne 84. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse B, 84. Problème numéro 38. Quel est l'aire en mètre carré du trapèze ci-dessous ? Donc on a quelques dimensions qui sont indiquées, la grande base vaut 12 mètres, la petite base vaut 6 mètres, et les côtés valent chacun 5 mètres. On sait également qu'on a un angle droit ici, donc bien sûr un angle droit ici aussi. On a donc la partie centrale qui est un rectangle, c'est à dire que ce côté est égal à ce côté 6 mètres. Ce côté est égal à ce côté. Et donc si on regarde les deux triangles qui sont sur les côtés, donc celui-ci, celui-ci, voilà, ces deux triangles, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ils ont deux côtés identiques, un angle identique, donc c'est des triangles semblables, superposables. Donc du coup, si on appelle x cette base, ce segment, à gauche et à droite, on peut écrire que x plus 6 plus x est égal à 12, c'est à dire que x est égal à 3. Donc chaque petit segment, ici et ici, vaut 3. Reste ensuite à connaître la longueur de ce côté du triangle et du rectangle, que je vais appeler A. Donc comme tu l'imagines, on va faire appel au théorème de Pythagore. Pourquoi ? Parce qu'on a un triangle rectangle dont on connaît deux côtés. La base vaut 3, l'hypoténuse vaut 5. Donc si on applique le théorème de Pythagore dans ce triangle, ça nous donne tout simplement 3 au carré plus A au carré, j'ai appelé A ce côté, est égal à 5 au carré. C'est à dire 9 plus A au carré est égal à 25, soit A est égal à A racine carré de... Alors 25 moins 9, ça nous fait 16, et 16 c'est 4 fois 4, c'est à dire A est égal à 4. Donc à partir de là, on va pouvoir calculer l'aire des deux triangles sur les côtés, l'aire du rectangle, et faire la somme de ces trois aires. Donc pour le triangle, je vais l'appeler comme ça, R triangle, c'est égal à base fois hauteur divisé par 2, donc 3 fois 4 divisé par 2, c'est à dire 6. Et pour l'aire du rectangle, c'est égal à 6 fois 4, 24. Donc l'aire totale, sachant qu'on a deux triangles et un rectangle, c'est donc égal à deux triangles 12 plus le rectangle 24, c'est à dire 36, et l'unité, on est en mètre carré. Donc on est sur la réponse B, 36 mètre carré. Donc juste avant de passer à la suite, je m'aperçois que j'ai oublié de diviser par 2 ici, enfin d'écrire divisé par 2, puisqu'on a bien 3 fois 4, 12, divisé par 2, 6. Ok, donc là c'est corrigé. On passe au problème suivant, c'est à dire le 39. Hop là. Alors une fois de plus, c'est un calcul d'aire. On doit calculer en centimètres carrés l'aire du triangle ci-dessous. Donc qu'est-ce qu'on nous donne ? On nous dit que les trois côtés valent 10 centimètres. Donc on est dans le cas d'un triangle équilatéral. Donc ici on a la hauteur qui est perpendiculaire à la base. Du coup, comme il s'agit d'un triangle équilatéral, on sait qu'elle coupe la base en deux segments égaux. Donc chaque segment que j'ai marqué en bleu ici vaut 5 centimètres. Et donc il reste à connaître la longueur de cette hauteur que je vais appeler X pour pouvoir calculer l'aire de cette figure. A ton avis, qu'est-ce qu'on utilise ? Triangle rectangle, on connaît la longueur de deux côtés. Bien sûr, c'est une fois de plus le théorème de Pythagore. Donc si on applique le théorème de Pythagore, on a X au carré plus 5 au carré qui est égal à l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire 100, 10 au carré. Donc X au carré qui est égal à 100, moins 5 fois 5, 25. Donc X qui est égal à racine carré de 100, moins 25, c'est-à-dire 75. Est-ce qu'on peut simplifier cette racine ? Oui. X, on peut l'écrire comme racine carré, donc 75, on voit que c'est 25 fois 3. Donc ça s'écrit aussi comme racine de 25 fois racine de 3, ce qui donne 5 racine de 3. Donc voilà la valeur de X grâce au théorème de Pythagore. Et donc ensuite, on peut calculer l'air de chaque triangle, ces deux triangles sont identiques. On va donc les sommer. Donc si je note R triangle, l'air d'un triangle, c'est donc égal à base fois hauteur divisé par 2. Donc dans notre cas, 5, c'est la base fois la hauteur, 5 racine de 3, le tout sur 2. Et bien c'est simplement égal à 5 fois 5, 25, 25 demi de racine de 3. Donc ça c'est l'air d'un triangle. Je la hachure ici pour que les choses soient plus claires. On en vient de calculer l'air de ce triangle. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour avoir l'air total ? Et bien on va simplement la multiplier par 2, puisque ces deux triangles sont totalement identiques, même longueur, même angle. Donc l'air total de notre triangle, je l'écris au milieu. L'air total, c'est deux fois l'air du triangle, 25 racine de 3. Ça tombe bien, c'est parmi les réponses. On voit que c'est la B. Bonne réponse, réponse B. Donc on termine cette vidéo avec le problème 40. Le rapport des périmètres de 2 carrés vaut 4 neuvièmes. Quel est le rapport de leurs airs ? Donc ça c'est un problème très sympa, où on va faire marcher un tout petit peu l'imagination. Donc un petit schéma pour imaginer où on se situe. On a un premier carré. Donc chaque côté a la même longueur. On va dire x par exemple. Et on a un deuxième carré. Voilà. Avec un côté. Donc chaque côté a la même longueur. Pareil, on va dire y. Avec x qui est bien sûr différent de y. Donc quel est le périmètre, le rapport des périmètres des deux carrés ? On sait que le périmètre du premier carré c'est 4x. x plus x plus x plus x, ça fait 4x. Et le périmètre du deuxième carré, puisque tous les côtés sont égaux dans un carré, c'est facile aussi. C'est 4y. Donc le rapport des périmètres, ça va être x sur y. Et donc ça, ça vaut 4 neuvièmes d'après l'énoncé. Quel est le rapport de leurs aires ? Bon ben, on va faire le même raisonnement. Pour calculer l'air, donc ça c'était périmètre, je vais mettre P. Ok. Maintenant on va calculer l'air. L'air du premier carré, ça va être x fois x. x au carré. L'air du second carré, ça va être y fois y. y au carré. Donc si je cherche le rapport des airs, c'est x au carré sur y au carré. Alors combien ça vaut ? Est-ce que je peux trouver sa valeur numérique ? Ben oui, assez simplement. Donc x au carré sur y au carré, c'est également x sur y, le tout au carré. Or x sur y, d'après l'énoncé, c'est le rapport du périmètre, c'est 4 neuvièmes. Donc ça veut dire que c'est 4 neuvièmes au carré. Et donc 4 au carré pour le numérateur, ça fait 16. 4 fois 4, 16. 9 au carré pour le dénominateur, 9 fois 9, 81. Et donc voilà, on a notre réponse. Le rapport des airs, c'est 16,81. Et donc c'est la réponse D qui est la bonne réponse. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Le problème 41, ce sera pour la suite. Et puis j'ai juste le temps de corriger une petite faute d'orthographe. Un S qui s'est envolé ici. Et voilà, à plus pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501